Salut guys, j'espère que vous allez bien! Je suis excité pour la vidéo d'aujourd'hui, je pense qu'on va se faire pas être du fun parce que j'arrête pas de vous dire que je suis née, et bien non, j'allais dire que je suis née dans les années 2000, non! J'ai grandi dans les années 2000 pis c'est pour ça en fait que j'aime autant la mode d'aujourd'hui je pense, la mode Y2K parce que ça me rend full nostalgique de quand j'étais jeune, pis là l'autre jour j'étais chez mes parents pis j'ai regardé comme des vieilles photos pis j'ai trouvé quand même plusieurs photos de moi dans les années 2000, ce qui est quand même, ça m'étonne parce qu'on aurait dit que mes parents ont juste arrêté, je suis la troisième enfant pis j'ai vraiment l'impression qu'ils ont arrêté de prendre des photos rendues à moi genre, mais j'ai quand même trouvé des beaux petits outfits, fait que je me suis dit pourquoi pas essayer de recréer les outfits que je portais dans les années 2000, mais au goût du jour, au goût de 2022, donc c'est ça, j'ai plusieurs morceaux que j'avais déjà soit chez moi ou sinon que j'ai acheté pour cette vidéo, fait que j'ai encore pas vu les outfits genre tout en un, fait qu'on va essayer ça ensemble pis on pourra décider quel outfit que j'ai le mieux recréé, fait que c'est ça, on a 6 outfits à essayer aujourd'hui, fait que j'ai pas hâte, mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, pis de cliquer sur la petite sénette pour être notifiée à chaque fois que je pose. Sur ce, on va commencer avec le premier outfit. Donc, la première photo avec laquelle on va commencer, oh my god, ok, je regarde ma face, je suis comme, putain que ça aurait pas dit avec la première photo. Sur la photo la moins flatteur de moi pis ma soeur, j'ai un petit cardigan bleu, pis avec un chandail blanc en dessous, pis des pantalons carottés, noirs et blanches. Sérieusement, je regarde ça pis je suis comme, c'est trop pas, c'est trop pas à la mode d'aujourd'hui. Je trouve pas que ça fait tant, genre années 2000 en fait, mais je dois dire là, j'étais vraiment pas habillée à la mode dans le temps. Fait que dans le fond, les outfits sont vraiment pas nécessairement tant années 2000, mais on va faire de notre mieux aujourd'hui. Fait que dans le fond, pour commencer avec les pantalons, j'ai décidé d'y aller avec justement des pantalons noirs et blancs, mais pas genre conventionnels, genre carottés noirs et blancs, parce que je trouvais juste vraiment pas, je filais vraiment pas la vibe là. J'ai décidé d'y aller avec des leggings, avec un pattern vraiment plus funky, psychédélique genre, dans ce style-là. Fait que j'ai bien hâte de voir de quoi qu'ils vont avoir l'air sur moi en fait. Pis sinon pour le haut, j'ai un petit crop top, un petit, comment ça s'appelle, un cardigan c'est ça, mais avec un zipper là, genre double côté. Fait que je pense que ça va être vraiment cute avec les pantalons. Pis sinon, ben j'ai un petit crop top blanc, je sais pas encore si je vais le porter avec ça ou pas, mais on va juste le mettre pis on va voir ce que ça donne. Alright, donc voici, voici les pantalons, j'ai le droit un petit peu grand, sinon je vais le mettre avec le petit top. Ok, le cardigan je le trouve vraiment cute, mais je me regarde, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est quoi il se passe, pourquoi c'est aussi laid, oh my god. Euh, t'en peux, je vais essayer de le rouler là, je me dis peut-être que si on se fait une taille basse, vu que c'est les années 2000, on s'entend. Ok, j'aime vraiment mieux ça rouler là, parce que tantôt il y avait quelque chose qui allait vraiment pas. Donc voici l'outfit, en fait c'est hyper simple, est-ce que c'est tout? Peut-être genre avec un petit sac, je sais pas si la couleur est bonne là, mais un petit sac genre qui fait années 2000. Honnêtement, je sais pas si je suis une fan des pantalons, je vais vous le dire là. Mais ils sont cute, ils sont cute, mais je sais pas s'ils me vont bien, c'est ça le problème. Mais donc voici l'outfit numéro 1, est-ce que vous trouvez que je ressemble à la photo? Je pense que j'ai quand même fait une bonne job, les pantalons sont similaires, le cardigan bleu. Mais l'outfit lui-même est comme... Genre, j'aurais pas honte de sortir là, je sortirais clairement comme ça, j'aurais aucun problème. Mais c'est pas non plus genre génial le fait que je vais me donner un 7 sur 6. Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous, vous me donnez combien. Puis on va passer à la deuxième outfit. Ok, la deuxième photo qu'on va faire, je... Honnêtement, c'est trop pas années... Est-ce qu'on portait ça dans les années 2000? Parce que je me rappelle qu'on avait une mode de porter des affaires comme ça. Je vais vous mettre la photo encore une fois. Genre ce pattern-là, ça s'appelle-tu par... Non, j'ai parsley en tête, c'est sûr que c'est pas parsley. Mais c'est... Parce que je vais essayer de retrouver c'est quoi le mot, là. Donc dans le fond, j'ai un chandail rouge avec une espèce de motif dessus, des jeans ben normales, puis un foulard dans les showers. Ça, là, c'était comme un classique. Oh my God, tout le monde portait ça. C'est juste un bandeau avec un foulard dessus. Fait que pour recréer cette photo, probablement, on va commencer avec des jeans ben normales. Puis là, pour le top, vu que c'était comme une espèce de style bohème rouge, je me suis dit... En fait, j'ai pas trouvé de top genre vraiment similaire à ça que j'aurais envie de porter aujourd'hui en 2022, genre. Fait que finalement, j'ai trouvé ce petit top. Oh my God, j'ai tellement hâte de l'essayer, voir s'il me va bien. En ce moment, il a vraiment l'air de rien, là. Mais voici. Puis, pour aller chercher le pattern dans le chandail, vu que c'est quand même un bout important de l'outfit, je suis allée rechercher ce pattern-là, mais dans le foulard de tête. Voici ce que j'ai choisi. Fait que là, on a le pattern ici, là. L'espèce de... Ben, le truc que je sais pas comment ça s'appelle. Mais au lieu d'être sur le chandail, il est sur le bandeau. Je pense que ça va fitter ensemble. Est-ce que ça va faire 2022? Je pense que genre zéro. Je pense que ça fait vraiment pas Y2K année 2000. Mais je pense que ça va quand même beaucoup de chances de ressembler à la photo en termes de vibe générale. Fait que, mettons ça. All right, donc, voyons voir... Oh my God! C'est tellement cute! Oh my God! C'est tellement cute comme petit top! Ok, c'est tellement loin de mon style, ok? Le style, genre... C'est-tu genre le style bohème? C'est genre le truc le plus loin de mon style de d'habitude. Mais ce top-là est tellement adorable! Oh my God! Ça serait tellement cute pour la Saint-Valentine. Je sais que c'est déjà passé comme Saint-Valentine, là. Mais genre... C'est un petit top full casual pour aller faire genre un pique-nique à la Saint-Valentine, là. Oh my God! En plus, c'est tellement le fun de jouer avec les manches. Ok, c'est adorable. Et il me reste le bandeau que, comme vous savez, j'aime bien ça mettre des trucs dans mes cheveux. Ça veut dire que je mets jamais rien sur ma tête. Donc, voyons voir si ça va bien m'aller. C'est comme ça qu'on le porte. Eh! Oh my God! Ok, c'est tellement une vibe! Cette outfit-là est parfaite! Non, clairement pas des années 2000. C'est des quelles années, je sais bien pas. J'ai l'air d'un genre sexy pirate. Donc, je vous fais une petite tournée. Et voici l'outfit numéro 2. Qu'est-ce qu'on en pense? Et sur 10, j'ai tellement envie de me donner genre un 10. J'aime trop l'outfit. Mais par rapport à recréer la photo elle-même, je pense que je vais me donner... C'est quand même bon, la vibe est fucking là. Mais je vais me donner un 8,5, je pense. Parce que justement, tu sais, j'ai quand même pris beaucoup de liberté. C'est quand même vraiment différent de la photo. Même si c'est comme vraiment similaire aussi. Je sais pas quoi penser. 8,5. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce style-là en particulier sur moi? Parce que c'est tellement différent de ce que je porte d'habitude. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez pas ça? On va passer au prochain outfit. Alright, le prochain outfit qu'on essaye, c'est genre... J'ai honte de cette photo, guys. Je devrais pas avoir honte parce que j'étais quand même jeune. Mais genre, c'est tellement lettre. Autant ma face que l'outfit que je porte, je suis comme... What the fuck? Genre, c'est quoi ça? Genre, c'est qui qui m'a laissé sortir comme ça? Donc, je porte des pantalons beige. Ben, c'est comme des shorts. C'est des shorts genre mi... Ça m'arrive aux genoux. Déjà là, c'est dégueulasse, OK? Ils sont beige. Puis c'est dans le style... Je sais pas. Moi, dans ma tête, c'est un style cargo. Je sais pas si c'est des pantalons cargo pour vrai. Mais en tout cas, j'ai acheté des pantalons cargo juste pour ça. Fait qu'on va dire que c'est des pantalons cargo. Avec une petite camisole crop top blanche avec une espèce de fleur dessus. Je pense que c'est des fleurs qu'il y a dessus. Puis un chapeau bucket hat, OK? Donc, pour les pantalons... Ben, en fait, ça, c'est des shorts. Je suis allée avec des jeans, moi, parce que clairement, on est en hiver. Donc, j'ai acheté des pantalons cargo parce que ça revient vraiment à la mode en ce moment. Ben, en fait, j'en portais même au début de la vidéo. Voilà. Puis sinon, pour ce qui est du top, je me demandais si je voulais juste acheter, genre, une petite camisole super simple avec, tu sais, comme un truc en brodé, comme à l'avant, là, parce que c'est hyper basic. Puis finalement, je me suis dit que, lorsque j'ai vu ce top-là, j'espère qu'il va bien m'aller, c'est... Il y a une fleur dessus, mais c'est en cutout parce que, encore une fois, c'est, genre, super à la mode en ce moment. Des cutouts, juste des trous partout. Fait que je me suis dit que c'est comme une belle alternative à mon top, genre, hyper simple et comme un peu enfantin, genre. Puis pour finir le look, un chapeau, un petit bucket hat que j'avais. Et ça, c'est genre vraiment bizarrement similaire parce que c'est comme couleur jeans. Puis il y a une fleur sur le dessus. Puis c'est ça! Je sais pas si ça va être cute ensemble, mais on va... Écoutez, on va voir. Alright, donc voici les pantalons. Clairement, eux autres sont très hautes, genre hyper hautes. Dans la photo, j'y allais vraiment avec un style 2000 parce que les pantalons étaient taille basse. Puis même là, on voyait mes... On voit mes sous-vêtements dessus, genre, je porte des fucking boxers ou quoi. Clairement, ça aurait été vraiment malade de pouvoir recréer ce style-là. Mais non, c'est ça. J'ai pas trouvé de pantalons taille basse parce que, genre, c'est impossible de trouver des pantalons taille basse, guys. Ça fait des années que j'en cherche puis, genre, en tout cas, j'en trouve pas encore. Donc, voici les pantalons. Mais, ils sont... Je les trouve cute. Fait que, voilà, on va essayer avec le petit top. Oh non! Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? C'est parce qu'on voit toute ma brassière en dessous. Mais je pensais que le... Je pensais que ça allait... Ah! C'est si je le mets comme ça. Mais non, on voit quand même ma brassière. Parce que je pensais que ça, ça allait être vraiment comme où mon chest. Mais là, ça va pas du tout. Mais c'est quoi? Le nom de porter sans brassière, genre, mais sur un top blanc transparent. Pas certaine. En tout cas, on va mettre le chapeau. Donc, voici... Oh my god! OK! C'est vraiment cute avec le chapeau. Pourquoi je vois rien? Faut-tu que je le plie? Non. On a rien dit que je vois pas. OK, on va laisser comme ça. Donc, voici l'ensuite. Je pense pas que c'est quelque chose que je porterais. Mais honnêtement, si les pantalons étaient tailles basses. Je vous jure, t'as peu. Y'a-tu moyen de... Parce que, littéralement, il y a du monde, des fois, qui porte leurs pantalons comme ça. J'ai vu, je pense que c'était Bella Hadid. Clairement, elle, c'est une modèle. Fait qu'elle peut porter n'importe quoi, genre, pis c'est beau, là. Mais, euh... Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais même pas. J'ai l'impression que c'est mieux de même. Mais en même temps, genre, je sortirais pas dans la rue comme ça. T'sais, j'aurais l'air de quoi, genre, j'ai juste l'air d'avoir oublié. T'sais, je suis allée pisser, genre, pis j'ai oublié de me remettre les pantalons, là. Peut-être pas. Mais sinon, la vibe est là. Par rapport à la photo, j'ai quand même bien recréé, je pense. Mais, je suis vraiment pas time fan. Genre, je trouve pas que ça... Genre, personnellement, j'aurais pas envie de sortir comme ça. Fait que... Sur 10, euh... J'ai envie de donner un 5. Parce que, sérieusement, ça fait pitié, là. Les pantalons vont pas bien. Le top, ça va pas du tout. Le chapeau, je vois absolument rien. Ensemble, it's a mess. It's a mess. OK. Fait que, 5 sur 10, on passe au prochain. All right. La prochaine photo qu'on fait, on voit à peine ce que je porte. Je suis en train de jouer avec des Barbies. Donc, encore une fois, je vous mets la photo. Mais, je suis juste en petite boule. Mais, en fait, je voulais juste vraiment faire ça parce que j'ai un jacket de jeans dans mes affaires. Pis, je voulais full la porter. Fait que j'ai juste l'air de porter des pantalons noirs avec ça. Je vais vous montrer le jacket de jeans. Il est tellement beau. Je l'ai acheté en friperie à Amsterdam. Oh my God, il y a un trou dedans. J'avais même pas marqué. Bref. Pis, sinon, justement, pantalons noirs. Pis, j'ai l'air d'avoir un chandain noir dessus aussi, genre un t-shirt noir. Mais, j'ai décidé d'y aller avec un top blanc à la place. Vu qu'on le voit littéralement pas. Je me suis dit, je peux mettre n'importe quoi dans le haut. Fait que, j'ai des leggings pour les pantalons. Des leggings avec une espèce de cordon, genre, qui va... Tu sais, qui croise à l'avant. Fait que ça, c'est genre full. Je pense que c'est à la mode, en tout cas. Moi, j'aime bien. Je les aime bien. Pis, même chose pour le top. J'étais allée avec un top avec des cordons. Fait que, je sais pas si ça va faire trop, too much ensemble. Mais, je pense que ça va être vraiment cute. Alright. Donc, voici pour les pantalons. Checker le petit cordon. Donc, là, dans ma vision, là, dans ma tête. Ça, ça va croiser. Comme ça. Ouh. Je pense que j'aime ça. Ça, c'est censé en faire deux. Mais là, c'est too much. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est too much? Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'on aime ça? C'est quand même intéressant. Mais, je le sais vraiment pas. Est-ce qu'on fait juste un tour? Ok. Donc, voici de quoi les cordons, là. Honnêtement, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment l'effet que ça donne. Ok, cool. Fait que, voici. Pis, sinon, on met le jacket de cuir par-dessus pour aller cacher tout notre travail. Et voilà. C'est tellement con, comme on fait. Mais, je trouve ça tellement cute. Oh my God. Non, c'est sûr que je vais porter ça. Je vais sortir comme ça, un moment donné, for sure. Mais, c'est sûr que dans la photo, je suis une mème, là, t'sais. Comment est-ce que je suis? J'essaie-tu d'être cool? Moi, là, tu sais quoi qu'il se passe? Genre, yo, 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 moi pis mes fucking Barbie. Mais, voici l'effet. Honnêtement, je trouve ça fucking cute. Même si c'est simple, sur 10, j'ai envie de me donner un... Genre, un 9. Pourquoi pas? Pourquoi pas? T'sais, je me promène en rue comme ça. Pis, en fait, je le porterais sûrement sans les manches. Genre, juste sur les épaules, comme ça. That is so cute. C'est tellement une vibe. Ouais, 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 ouais. 9 sur 10. Parfum! OK, prochain out-fit. All right. Cette photo-là de moi est tellement adorable. Checker ma petite face. Oh my God. Donc, OK. Recréons cet out-fit. Dans le fond, j'ai comme un col roulé blanc. Pis, pour la robe par-dessus, je pensais que ça allait être tellement cute ensemble. Parce que, justement, on voit ça de plus en plus, des cols roulés en dessous de tout. Genre, que ce soit, genre, une robe, justement, ou que ce soit, genre, un T-shirt, comme oversize. Juste avoir un col roulé en dessous. Fait que je me dis que ça allait être vraiment cute. Fait que, voici mon col roulé blanc, si on s'en fout. Pis, sinon, pour la robe, par contre, j'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais. Malgré que cette robe-là ressemble vraiment à la robe sur l'image. Fait que j'ai bien hâte d'essayer. Donc, oh my God, elle a tellement l'air belle. Voici de quoi la robe a l'air. Pis, sérieusement, les fleurs, le pattern, est quand même vraiment similaire. Je la trouve tellement belle. Par contre, je voulais une robe plus courte. Je cherchais, genre, une robe, tu sais, comme peut-être mi-cuisse ou de quoi du genre, là. Mais, j'ai pas trouvé. Donc, voici celle que j'ai achetée. Fait que j'ai hâte de voir si ça va cute ensemble. Oh my God, j'aime tellement ce col roulé-là. Qui vient du Zafo, c'est dans la vidéo de la semaine passée que j'ai faite. Pis, si jamais ça vous intéresse, justement, d'essayer le site de Zafo, je ne fais pas d'argent avec ça. Mais, j'ai un coupon code de 22% avec le code ANSO, si jamais ça vous intéresse, d'aller vous chercher un beau petit col roulé-blanc. Ok, donc, voici. Oh my God. Sérieusement, guys, what the hell? C'est tellement cute. Ok, je dois dire que la vibe est un petit peu différente. Ça, c'est vraiment une robe qui fait vraiment, vraiment été. Genre, j'ai surtout à cause de la longueur aussi. Pis, la texture, genre, le satin. Oh my God, elle est tellement belle. Ouais, ça fait pas une robe d'été, fait que je trouve que c'est un petit peu bizarre avec le col roulé. On dirait que ça clashe un petit peu, mais en même temps, ça fonctionne. Genre, oh my God, je trouve ça juste tellement cute. Mais c'est juste parce que la robe est vraiment belle. Qu'est-ce que vous en pensez? Pis, par rapport à la photo, je pense que ça fait vraiment la job. Ça fonctionne vraiment. Ah, je vois que j'ai un collier là-dessus. Ok, là, je vais l'ajouter. J'ai pas ajouté de bijoux dans les autres, mais j'ai l'impression qu'il manque de quoi pour celle-ci. Fait que je vois pas c'est quoi exactement, mais j'ai tout le temps un collier. J'avais tout le temps un collier de jade quand j'étais jeune. Fait que là, je vais mettre mon collier de jade. Regarde, je me suis fait faire des faux ongles cette semaine. Ben, en fait, ça fait exactement une semaine, pis j'ai les encore toutes. Fait que c'est vraiment un accomplissement pour moi. Parce que je me ronge les ongles. Pis là, mon amie allait se faire les ongles avant de partir en Floride. Elle était comme, viens avec moi! Fait que j'étais comme, parfait! Je paye 50$ pour me faire des ongles, genre des faux ongles. Pis je pensais que ça allait m'aider à pas gratter mon eczéma autant. Finalement, c'est pire. Genre, j'ai juste encore plus envie de me gratter, en plus de pas être capable d'ouvrir des colliers, j'imagine là, c'est quoi qu'il se passe. Pis j'ai tellement envie d'les arracher en plus. Hey, je suis pas capable de l'ouvrir. Ah! Bon, ok. Là, j'ai sorti le truc, mais comme les chances que je sois capable de le mettre. Ok, sérieusement, je suis incapable. Je sais plus, ça fait combien de temps que j'essaie de le rattacher. Mais checker comment ça aurait été cute! Ok, on peut-tu faire un semblant que je l'ai on? Parce que c'est adorable. Oh my god, c'est encore plus cute! Ok, donc sur 10, je pense que j'ai vraiment bien fait ça, là. Mais en même temps, la robe, j'ai envie de me donner un autre 9. Est-ce que je suis trop... J'ai l'impression que je suis vraiment généreuse ce soir. Mais je pense que je vais me donner un 9, parce que c'est trop cute l'outfit lui-même. Pis en même temps, c'est vraiment similaire à la photo avec le petit collier. Donc, voici! Ok, il nous reste un outfit à essayer. En fait, je me rends compte que j'ai vraiment gardé la dernière outfit le plus plate pour la fin de la vidéo. Mais en fait, c'est vraiment juste le plus basic, ok? Une paire de jeans normal, pis un top blanc. Je pense que je voulais flex sur mes jeans, parce que genre, c'est mes jeans préférés du moment, guys! Pis tout le monde dans les commentaires, vous arrêtez pas de me demander où est-ce que je les ai achetés. Donc, ces jeans de deux couleurs, je les ai achetés au Dynamite, pis c'est la coupe Candace, ok? Fait que allez les acheter si ça vous intéresse. Donc, voici! Pis j'ai un petit crop top blanc, mais j'en ai acheté un plus intéressant, là, que juste un T-shirt plain blanc. Je me suis dit que ça allait... En tout cas, il est fait... Comme vous voyez, là, ça a l'air d'un top des années 2022 qu'on sait pas comment porter, ok? Alright, finalement, c'était pas si compliqué à mettre, là, je suis juste vraiment dramatique. Mais voici, c'est tellement cute comme top! Et l'en fait lui-même, je veux dire, c'est cute! Ok, c'est vraiment cute comme ça. Voici! C'est vraiment cute, mais clairement, c'est tellement simple que je peux pas tant prendre de crédit. Fait que je vais donner un set. Mais c'est quand même vraiment similaire à la photo, pis en même temps, au goût du jour, genre que je porterais ça aujourd'hui. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires quel a été votre outfit préféré, quelle photo que j'ai le mieux recréée, en fait. Moi, je pense que ma préférée, c'est... Oh! Iiii! Ah, c'est entre ces deux-là, d'après moi. C'est soit genre le col roulé avec la robe rouge, j'ai vraiment trouvé ça cute, ou sinon, le style bohénien, là, qui était zéro mon style, mais j'ai tellement trouvé ça cute comme outfit. Donc, j'ai quand même trouvé ça vraiment le fun à faire ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, et sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis, on se voit dans nos prochain videos. Bye! Mouah!